Au Soudan, le 2 juillet, comme prévu, pour deux raisons de santé, le Saint-Père a reporté son voyage à une date ultérieure, une confirmation d'une nonce apostolique que vous allez suivre dans ce journal. Le couple royal belge est arrivé cet après-midi à Lubumbashi. Pendant son séjour, il va s'adresser aux professeurs d'université de la province du Okatanga et aux étudiants. D'autres sujets d'actualité de ces 19 heures qui sera en Nitori, au Kassai central et partout en République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, merci d'être avec nous sur la RTNC. Après l'étape de Kinshasa, le roi Philippe et la reine Mathilde sont arrivés cet après-midi à Lubumbashi, dans la province du Okatanga, sur place à l'aéroport de la Loano. Ils ont été accueillis par le premier ministre Jean-Michel Samaloukode. Et le peuple louchois les ont également réservés à un accueil chaleureux. En Russie de Guylain Kabalonti. Lubumbashi, capitale mondiale du cuivre, à quelques heures de l'arrivée du couple royal belge, deuxième étape de sa visite officielle en terre congolaise. La ville rayonne et les décors sont bien plantés. Dans les rues, les attentes sont nombreuses. Et d'ailleurs, c'est la joie. Et nous tous, et avec la population que vous voyez à côté de moi, on est prêts pour l'accueillir. Et ça fait un honneur pour notre pays. Vint alors le moment M à l'aéroport de la Loano. Il est midi. L'avion militaire transportant sa majesté le roi de Beige descend du ciel bleu et clair de Lubumbashi. Sur le tarmac, tous les détails du cérémonial protocolaire ont été pris en compte. Le roi Philippe et la reine Mathilde s'extirpent de l'appareil et sont accueillis et salués par le premier ministre avant de recevoir leur bouquet de fleurs. Le monarque belge et son épouse qui font leur premier pas sur le sol louchois saluent tour à tour les autorités et personnalités qui constituent le comité d'accueil avant de s'installer un instant au salon d'honneur de l'aéroport. Sous le chemin vers le lieu où il devra ériger son quartier général, le couple royal belge s'est offert un bain de foule. Militants de partis politiques, forces vives de la province et plusieurs autres louchois sont venus dire « Karibu Kuetu » au roi et à la reine pour leur visite historique des 48 heures dans cette ville. Sa majesté le roi devra dès ce vendredi visiter l'école belge et s'entretenir en sciences académiques avec les étudiants de l'université de Lubumbashi. Une soirée culturelle offerte par le gouverneur du Okatang à l'hôtel Pullman Grand Caravia sanctionnera son programme du jour. Cet officiel, depuis cet après-midi, la première dame de la RDC est élue vice-présidente de l'organisation de premières dames d'Afrique. La distinguée Denise Niaque-Rotisekedi, qui est élue par ses pères pour un mandat de deux ans, avait, avant de traverser, fait visiter le marché de Pagne du Bichongo-Bila au couple royal. Royal, reportage de la RDC à la Patrick Mokoui. Le bas au bas, c'est cet enclos au bord du fleuve Congo, considéré comme le plus grand marché de Pagne de Kinshasa. Et c'est ce lieu que la première dame de la République a choisi pour convier le couple royal belge à une immersion au cœur de la culture vestimentaire congolaise. De Pagne vêtue, comme la distinguée première dame qui en a l'habitude, Sa Majesté la Reine Mathilde a particulièrement admiré la diversité de ce qui se conçoit au Congo comme un art et qui valorise la femme congolaise. Sa Majesté n'est pas que souverain, il est aussi un homme attentionné. Le roi Philippe a même le temps d'aider sa reine à choisir quelques articles. Mais cette visite revêt une symbolique au-delà de l'aspect culturel qui attire le premier regard. La présence du couple royal auprès de ces femmes est beaucoup plus encore une manière pour le roi et la reine d'encourager et promouvoir l'entreprenariat féminin qui soutient économiquement la classe moyenne dans le pays. En RDC, l'entrepreneuriat est au cœur d'une lutte menée par la distinguée première dame de la République, Denise Diakiru Tisekedi, pour l'autonomisation de la femme congolaise. Un axe qui figure parmi les quatre exposés à l'attention de la reine lors d'un tête-à-tête avec l'épouse du chef de l'État congolais. Juste après le départ du couple royal belge, la première dame de la RDC a effectué la traversée du fleuve pour prendre part à l'Assemblée Générale de l'Organisation de Premières Dames d'Afrique, Obdad, Ténu. Le vendredi, à Brazzaville. Les Congolais pourront bien voir le pape Chezeux, mais ce ne sera pas possible pour le 2 juillet prochain comme prévu. Pour des raisons de santé, Vatican vient d'annoncer officiellement le report de l'arrivée du Saint-Père, père en RDC et au Soudan. A Kinshasa, c'est l'énonce apostolique qu'il a annoncé en fin de cet après-midi dans une vidéo diffusée. Suivez cet extrait choisi par Patrick-Michel Moukoui-Ekouka. Bonjour à tous. Comme vous le savez, acceptant la demande de ce médecin, et afin de ne pas compromettre le résultat de thérapie du genou encore en cours, le Saint-Père a son grand regret et a décidé de reporter tes contraintes, de reporter son voyage en Air de Congo et au Sud-Sudan, à une date ultérieure qui reste encore à définir. La raison est seulement médicale, le voyage est reporté, pas annulé. La raison pour laquelle le pape vient reste toujours valide et nous engage, nous engage encore plus. Il vient comme pèlerin de paix, comme pèlerin de réconciliation, et alors nous, comme quand le père de famille reporte son voyage pour des raisons de santé, nous que sommes ses enfants, nous nous engageons à préparer encore mieux notre cœur et à vivre déjà son message qui est un message d'amour, de réconciliation. Et on grand merci à tous ceux qui sont en train de travailler, nous devons encore continuer et apprendre aussi de ce que le pape nous montre, à accepter ce que la vie parfois nous demande. Il y a toujours un message de Dieu, nous devons accepter et vivre dans la paix pour être capables d'être personnes réconciliées et fraternelles. Merci et une salutation à tous. Autre chose à présent. À l'Assemblée nationale, trois projets de loi de ratification de coopération internationale. L'économie générale a été présentée cet après-midi par le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Sylvie Mouembo, pour le détail. Les trois projets de loi dont celui autorisant l'accord général de coopération entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et le gouvernement du Royaume d'Arabie saoudite, celui relatif au traité pour l'établissement de la communauté d'Afrique de l'Est, ainsi que celui de l'accord de coopération technique et économique dans le domaine des investissements et d'infrastructures entre le gouvernement de l'État du Qatar et le gouvernement de la RDC ont effectivement été adoptés par la Chambre basse du Parlement. Sous la conduite du président Christophe Mbosoko Diapuanga, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Christophe Lutundula Apala Pene Apala, qui présentait l'économie générale de ces trois projets de ratification, a épinglé les avantages que le pays tire de son adhésion à la communauté d'Afrique de l'Est, comme l'intensification des échanges commerciaux et particulièrement du commerce transfrontalier. Au terme d'une motion de procédure du député national Jean Baudouin et Maïo Mbembeke, les trois projets de ratification ont été votés en globo, moyennant quelques amendements. Sur 386 députés nationaux présents dans la salle, 380 ont voté oui, 3 non, 3 abstentions. Les trois projets de loi portant ratification sont renvoyés au Sénat pour seconde lecture. Au cours de la même plénière, des bureaux de la commission spéciale temporaire chargée de l'exploitation des vacances parlementaires pour la période de décembre 2021 à mars 2022 a présenté son rapport de travail à l'Assemblée plénière. Amélioration de la qualité de la production législative, de recommandations pertinentes ont été données aux membres de la cellule du bureau d'études de l'Assemblée nationale par le premier vice-président de cette Chambre du Parlement. Robert Mdaille. Premier vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur André Mbata, tient à la qualité de la production des analyses faites par le membre du bureau d'études de l'Assemblée nationale que dirige Christophe Mbosso. Ce vendredi 10 juin 2022, pour sa première réunion de prise de contact depuis son élection comme premier vice-président de l'Assemblée nationale, les constitutionnalistes André Mbata, constitution à la main et règlement intérieur de l'Assemblée nationale à l'appui a invité le membre du bureau d'études de l'Assemblée nationale à plus d'attention dans les analyses sur des propositions des lois qui atterrissent dans leur bureau. Le travail bien fait crédibilise l'Assemblée nationale souhait des membres du bureau. André Mbata a clairement indiqué que les choses doivent changer car l'Assemblée nationale s'apprécie non seulement par les noms, mais aussi les nombres de textes législatifs. Sa production législative doit être au-delà des attentes, d'où l'appel lancé aux membres du bureau d'études de s'activer pour un travail de qualité. C'est la mise en œuvre de sa promesse faite lors de la campagne électorale, celle de veiller à la production législative à l'Assemblée nationale. Pour les coordonnateurs de la cellule du bureau d'études, les orientations données par le premier vice-président de l'Assemblée nationale seront des strictes applications tout en soulignant qu'une autre technique sera transmise au bureau du premier vice-président de l'Assemblée nationale, reprenant les besoins pour le bon fonctionnement du bureau d'études. André Mbata a félicité le membre qui, dans les contextes parfois difficiles, ont réussi à produire un travail de qualité. Puis, en Itourie, la population a rencontré, a organisé des marches de soutien pour soutenir le phare d'essai offrant. Les déplacés ont droit à une protection malgré leurs conditions de vulnérabilité reconnues par les droits internationaux humanitaires. La Provence de l'Itourie régorge plus d'un million 700 000 déplacés disséminés à travers plus de 70 sites. Voilà ce que justifie la tenue à Bounia d'un atelier de deux jours des sensibilisations organisées par UNHCR à l'étention des autorités militaires et coutumières des Djougou pour la gestion et la sécurité des sites déplacés. Pour Mme Jeanne Alacha, conseillère du gouverneur militaire en question des affaires humanitaires et représentante du gouverneur à la dite activité, cet atelier revêt une importance capitale au vu de la situation humanitaire précaire qu'elle connaît d'Itourie. Les groupes armés ont pris une mauvaise habitude, si on peut dire, même des crimes pour s'attaquer au site des déplacés. C'est une situation qui oblige à ce que nous puissions tous avoir les mêmes informations. Peut-être aussi nous rappeler aussi ce qui existe. C'est les conventions qu'on a signées, quels sont nos droits, quels sont les droits de déplacés et nous-mêmes, services étatiques, qu'est-ce que nous devons faire ? C'est vraiment un rappel. Occasion pour le chef du bureau de UNHCR d'encourager le gouverneur militaire du fait de la sécurité des sites déplacés l'une de ses priorités. M. Denis Oulaye appelle également le bailleur de fonds à s'y mobiliser d'avantage pour pallier au problème de la crise humanitaire en Iturie. Notant que plusieurs personnalités ont pris part à cette activité, notamment l'administrateur militaire du territoire du Djougou, les chefs des chiffres, les gestionnaires des sites, pour ne citer que ceux-là. Vous avez donc corrigé avec moi qu'il s'agissait de la prise en charge des réfugiés par le Haut-Commissariat pour le réfugié. Revenons à présent à ce reportage de jeunes de l'Iturie qui ont organisé des marches de soutien au phare de ceux qui se battent au front contre le M23. Les soutiens aux forces armées engagées sur les différentes lignes du front s'enchaînent en Iturie. A leur tour, les différentes structures des jeunes avec à la tête les conseils provinciels de la jeunesse de l'Iturie, ont marché le mardi 7 juin à Bounia pour encourager le voyance allemand du phare d'essai à venir à bout des groupes armés locaux et étrangers qui troublent la cutie de la population. Une marche marquée par des recommandations formulées, notamment à l'endroit des décideurs. A la communauté internationale, la Monusco, de jouer correctement leur rôle conformément à son mandat dans la province de l'Iturie et à l'est de la RDC. Au gouvernement congolais, de prendre au grand sérieux les enjeux diplomatiques et sécuritaires de nos relations avec les neuf pays voisins. De doter aux forces armées de la République tous les moyens matériels de guerre et financiers pour chasser tous nos agresseurs et sécuriser l'intégrité de nos territoires congolais. Dans sa déclaration lue au rang Poinçonnace sur le boulevard des libérations, les conseils provenciels de la jeunesse a loué le travail abattu par les commandants des opérations militaires en Iturie, le laitant général Luboya Kachamadjouni et toute son équipe. Des actions qui ont permis de pacifier les non-pris zones jadis sous contrôle des groupes armés avant l'instauration de l'état de siège. Une autre organisation de soutien au phare d'essai c'est cette fois-ci ici à Kinshasa avec la démocratie chrétienne d'Eugène Diomine Dongala qui était en train de soutenir le phare d'essai au front. C'était à l'occasion de la présentation du président de la Ligue des Jeunes de son parti. Le parti cher à Eugène Diomine Dongala est déjà à la phase de sa mobilisation nationale pour pérenniser davantage la vision de Tsen Tshisekeli Ouamouloumba vision pilotée actuellement par le chef de l'état Félix-Antoine Tshisekeli Chilombo. Voilà l'objectif du comeback de Guirojén Tseka auprès de son mentor Eugène Diomine Dongala comme enfant prodigue. Guirojén Tseka a réussi la bénédiction de son mentor politique Eugène Diomine Dongala qui l'a élevé au poste de secrétaire national de la Ligue des Jeunes du parti. Cet acte noble que vient de poser le président Diomine Dongala c'est ça qu'on appelle rallimer la conscience de la jeunesse de la RDC. Il vient de nous dire que le pouvoir du président Félix-Antoine Tshisekeli c'est un pouvoir qui nous appartient. A ces jours ce parti politique de la majorité présidentielle est déterminé à apporter une large majorité parlementaire au chef de l'Etat Félix-Antoine Tshisekeli Chilombo aux élections de 2023 raison pour laquelle il fallait un jeune dynamique et mobilisateur motif de satisfaction pour le président national de la DC et jeune Diomine Dongala. Aujourd'hui c'est une grande joie pour la démocratie chrétienne et nous sommes sûrs qu'il va exploser il va vraiment s'épanouir il va amener tous les jeunes de la RDC dans la démocratie chrétienne pour mobiliser l'opinion afin que la démocratie chrétienne puisse brûler d'un fait nouveau. C'était également une occasion pour le parti la démocratie chrétienne de saluer et d'encourager les vaillants soldats de FRDC pour la stabilité de la partie est de la République démocratique du Congo. Le cadre de concertation de la société civile organise de séance des restitutions pour une première activité ce le président du conseil d'administration de l'autorité de régulation de marché public qui s'est livré à cet exercice. Les 15 teams leaders selon les différentes thématiques du cadre de concertation de la société civile passeront pour resituer aux membres ce qu'ils ont fait dans les différentes institutions où ils représentent la société civile. Pour un début c'est le président du conseil d'administration de l'autorité de régulation des marchés publics Claudien Mouanaïmi qui était devant ce cadre de concertation de la société civile. Vu les travails importants que doit jouer la société civile dans la vie de la nation cette étape de rédivabilité est indispensable. Il y a beaucoup d'acteurs politiques qui n'ont pas été formés qui ne sont pas informés du cadre légal et réglementaire des marchés publics. C'est la plus grande difficulté que nous avons de faire face à cela. La deuxième difficulté nous disons c'est la formation des acteurs que ce soit du secteur privé que ce soit du secteur public et de la société civile afin qu'ils puissent s'approprier de cette réforme. C'est une vision c'est une réforme majeure mais à ces jours encore 12 ans après il reste encore beaucoup à faire dans la formation des gens. Mais enfin nous attendons nous continuons à croire pour le déploiement de l'ARMP en province. Ce secteur des marchés publics encore pas très introduits dans les habitudes mérite vulgarisation. Nous la société civile nous avons un rôle très important à jouer dans notre pays. Le pays ne peut pas progresser si la société civile ne s'implique pas correctement dans tous les programmes qui sont mis en oeuvre pour le développement du pays. Le débat se poursuivra avec d'autres teams leaders qui se livreront au même exercice de redévabilité. Le gouverneur de la province du Maniema a lancé hier la campagne de distribution de moustiquaires imprégnés pour lutter contre le paludisme dans sa province. Plusieurs personnalités venues de tous bords ainsi que la population réunie à la tribune centrale de Kindou. Afani Idrissa Mangala a indiqué que ces moustiquaires imprégnés protégeront des nombreuses familles de sa province des moustiques portent de malaria pose d'un taux élevé tant de la mortalité que de la morbidité de la population. Le chef de l'exécutif provincial du Maniema rassure que ce projet rentre dans la vision du président de la République Félix Saint-Antoine Tissékidi tendant à améliorer la situation sanitaire du peuple congolais en général mais de la population du Maniema en particulier. D'où il invite sa population à dormir dans la moustiquaire imprégnée à longue durée d'action et à ne pas l'utiliser pour d'autres fins. Le représentant de l'ONG internationale Ima Hold qui exécute ce projet financé à 100% par le Fonds mondial a indiqué que cette campagne sera de porte à porte contrairement à celle des années antérieures. Le ministère est très content nous sommes très satisfaits des résultats et c'est toute la province de Maniema qui va bénéficier de moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée. Il s'en est suivi la présentation d'une senette de théâtre portant sur l'utilisation de la dite moustiquaire par la troupe de l'artiste comédien Chirousa et c'est avant de procéder à la remise officielle à quelques familles environnantes de moustiquaires imprégnés. Les étudiants de l'Université pédagogique nationale ont été défiés et éclaircis sur le contenu de la proposition de loi sur le verrouillage de l'accès aux fonctions de souveraineté nationale. Le professeur Noël Chani Mouadianvita était l'invité de jeunes francophones de la colline fertile de Kinshasa. Plus d'éclaircissement et moins de malentendus sur la pertinence de la proposition de loi sur le verrouillage à l'accès aux fonctions de souveraineté nationale et l'irrévocabilité de la nationalité congolaise d'origine. Ces soucis et rien que ce souci a motivé le professeur Noël Chani Mouadianvita à aller à la rencontre des étudiants de l'Université pédagogique nationale le 9 juin 2022. Sans l'ambition des cibles qui que ce soit, ces textes visent seulement la protection de l'intégrité nationale. A ceux qui prétendent que la proposition serait bloquée au niveau de l'Assemblée nationale, la réponse du professeur Chani est négative en ce sens que les impératifs juridiques ne permettent pas au pays sous régime de l'état de siège de réviser la constitution. S'agissant de l'identification et du recensement, ces éléments offrent la garantie des résultats avérés des élections et facilitent par conséquence la bonne gouvernance. En ce qui concerne la République démocratique du Congo, nous avons 10 millions de Congolais dans la diaspora. Lorsque ces gens viennent au Congo, nous demandons qu'ils soient simplement reconnus comme étant des citoyens congolais. La nationalité congolaise va primer sur toutes ces nationalités-là. Même l'article 220 de la constitution. On a mis ces dispositions en place pour qu'on ne puisse pas toucher tous les matins à la constitution. Mais s'il s'avère qu'on a besoin de modifier la constitution, il y a un mécanisme qui permettrait qu'on puisse modifier même l'article 220 de la constitution. On organise un référendum et ça va passer. La proposition de la loi Tchany n'est pas discriminatoire mais plutôt clairvoyante et se réfère même au principe de la Bible d'un déterronome qui veut qu'un pays soit géré par un originaire de père et de mère. Léger remaniement du gouvernement provincial de Lualaba. Le gouverneur Fifi Masuka a nommé Jacques Kaoumba ministre de Mines qui a pris officiellement ses fonctions après la cérémonie de remise des reprises. La réprise a été effective au ministère provincial des Mines de la province de Lualaba. Le nouvel entrant Jacques Kaoumba a été installé au cours d'une cérémonie présidée par le secrétaire exécutif du gouvernement provincial Archimède Kalassa. Le ministre provincial sortant Jean-Marie Tchizahinga a été représenté par un de ses conseillers à cette cérémonie. Ainsi, plusieurs dossiers relatifs au secteur des mines ont été remis à Jacques Kaoumba, nouveau ministre. Il a pour se faire saluer le travail de son prédécesseur. Après cette cérémonie, il a été surpris par une foule des exploitants miniers artisanaux qui sont allés l'accompagner dans la prise de ses fonctions. Je vous remercie d'être venu manifester votre joie auprès de la gouverneure intérimaire qui a effectué son choix à l'un d'entre vous pour le commandement du ministère des mines selon la philosophie du chef de l'État. Mon ministère est à mine selon la philosophie du chef de l'État. Jacques Kaoumba a beaucoup de défis à relever. Son avènement à la tête du ministère provincial des mines a été chaleureusement accueilli. L'Office national de la population a pour mission non seulement d'identifier mais aussi de recenser le personnel féminin de cette structure du ministère de l'Intérieur à sensibiliser la population quant à ce qui permettra très prochainement à chaque Congolais l'octroi d'une nouvelle carte d'identité congolais. Véhicules et autres engines roulants aux empreintes de l'Office national d'identification de la population ont sillonné les grands acteurs de la capitale Kinshasa c'est jeudi 9 juin 2022 sous les regards curieux du public. Un carnaval initié par le directeur général de l'Office national d'identification de la population Richard Ilunga qui a connu la participation remarquable du personnel féminin de l'ONIP. Objectif sensibiliser l'opinion à la tenue prochaine de l'opération d'identification de tous les concitoyens vivant dans les territoires nationals et à l'étranger ceci afin de faciliter la délivrance de la carte d'identité aux ayant droit attendait tout Congolais du nourrisson aux plus âgés. Tout est parti du siège de l'Office national d'identification à la place Les Royales au boulevard du 30 juin jusqu'à la maison communale de Lemba en passant par la gare centrale et l'avenue de Poilou. Au terminus de ces carnavals à Lemba un échange fructueux a eu lieu entre les forces vives de Lemba conduite par les bourgoumestres Jean Tsaka et les cadres de l'ONIP dont madame le directeur général adjoint Colette Gobo est la présidente de l'association des femmes de l'ONIP Evelyne Kikangala. Cette manifestation organisée par l'association des femmes de l'ONIP à FONIP en sigle a pour objectif de sensibiliser la population congolaise sous l'émission de l'Office national d'identification de la population au NIP Cette activité va permettre aux commets des mortels de bien appréhender les rôles et les missions de l'Office national d'identification de la population en République démocratique du Congo. Le plateforme Agir pour les élections transparentes et apaisées organise depuis ce matin un atelier de deux jours sur l'état de lieu du processus électoral en RDC. Pendant près de deux jours il sera question pour ses membres issus d'une vingtaine d'organisations de la société civile de faire un état des lieux de la faille de route du processus électoral en cours en RDC tel qu'élaboré par la commission électorale nationale et indépendante. Les participants de cet atelier organisé par la plateforme Agir pour les élections transparentes et apaisées à l'État vont élaborer au terme de ces travaux un agenda qui détaillera dans le moindre détail toutes les étapes à suivre pour le bon déroulement des prochaines échéances électorales. Pour Jérôme Bonceau secrétaire permanent de l'État le gouvernement doit lever des options fortes pour ces processus électoraux. Il recommande entre autres l'augmentation du budget de la centrale électorale afin de lui permettre d'acquérir rapidement le matériel et de lancer simultanément les opérations dans le 26 province du pays. Il était question qu'on puisse arriver à faire l'identification au moment des électeurs et qu'on puisse faire la validation de la cartographie. On est encore à l'étape au niveau de la commission électorale nationale indépendante à l'étape de recrutement de formation de ceux-là qui est proposé à la récolte de données. Les recommandations qui sortiront de cet atelier seront soumises aux autorités compétentes dans un bref délai pour leur mise en application. La justice pénale en RDC recueille texte mis à jour le 31 décembre dernier a été porté sur le fond Baptiste Moyer de texte préparé par l'école de criminologie de l'université de Kinshasa nous dit Rodependa. Sous-titrage ST' 501